Le chiffre d'affaires, l'économie et la santé, justement, Emmanuel, la crise sanitaire, elle a fait des gagnants et des perdants dans notre système de santé. Oui, les premiers gagnants, ce sont incontestablement les grands laboratoires d'analyse médicale. Biogroup est l'un des plus connus, laboratoires qui ont profité de la manne des tests, environ 7 milliards payés par la Sécurité sociale rien que pour 2021. Grands gagnants aussi, les pharmaciens, ils ont eux aussi encaissé beaucoup d'argent avec les tests, les vaccins, les masques, ce qui a compensé la baisse de chiffre d'affaires traditionnelle sur la parapharmacie. Ils ont sans doute gagné aussi une nouvelle place dans notre système de santé. Ils ont été vraiment les chevilles ouvrières dans le lien entre les Français et le système de santé. Ça, c'est à ne pas oublier pour l'avenir. Moins visible, il faut citer comme gagnants tous les intermédiaires, les acheteurs, les importateurs, les industriels aussi, qui ont assuré l'approvisionnement en produits et matériels en les achetant à l'étranger ou en les fabriquant en France. On pense notamment aux deux fabricants français d'autotests, A à Z et Biosynex, qui les fabriquent. Ça, c'est pour les gagnants. Est-ce qu'il y a des perdants ? Ah oui, il y a des perdants. Nos grands laboratoires pharmaceutiques, Sanofi en tête, incapables de trouver un vaccin performant, ce qui révèle l'effondrement de la recherche française. Il faut dire la réalité, on a inventé l'ARN messager. On joue aujourd'hui en deuxième, voire troisième division mondiale sur l'innovation de vaccins et de médicaments. L'hôpital public, grand perdant aussi, il était déjà à genoux avant la crise sanitaire. Et là, il collait une désaffection historique de démission, arrêt maladie, difficulté de recrutement. Les EHPAD aussi sont parmi les perdants. Leurs dysfonctionnements sont apparus avant même le livre explosif paru la semaine dernière. Et puis les personnels paramédicaux quand même, dont la déconsidération a aussi éclaté au grand jour, abandonnés en début de pandémie, mal aidés ensuite. Sous-titrage ST' 501